Non, franchement, je n'en ai pas le souvenir, à part en équipe de jeunes, mais à ce niveau-là, non. Vous vous êtes régalé ? Oui, on s'est régalé, mais on a eu un peu peur aussi. Parce qu'avec, quand ils reviennent à 4-2 et qu'en début de deuxième mi-temps, ils poussent et cette tête qui passe juste à côté, arrêtée par Brice, donc on aurait pu se faire peur, mais au final, ça s'est bien passé. C'est un peu regrettable, ça, en étant dominateur, en étant début, de quand même se faire peur ? Oui, je pense que prendre trois buts, quand même, c'est dommage. Après, si on en met cinq à chaque match et qu'on en prend trois, ce n'est pas grave, mais c'est sûr qu'il faudra essayer de corriger ça. En attendant, vous avez pris beaucoup de plaisir, vous en avez donné au public, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de match ici, c'était quand même une belle soirée. Exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus, on restait sur trois défaites la saison dernière, avant l'arrêt de la saison. Donc, on avait à cœur de montrer au public qu'on pouvait gagner à domicile, et en plus, on a fait le spectacle, donc c'est important. On a l'impression que vous ressentez aussi du plaisir à faire briller votre coéquipier. Il faudrait beaucoup d'être venu, peut-être un peu trop, sur certaines actions. Comment tu le dises sur le terrain ? Moi, j'essaie de jouer dans ce que je vois, donc si je sens que mon coéquipier est mieux placé, je vais lui donner le ballon pour qu'il puisse marquer. J'essaie d'être efficace et de jouer simple. Du coup, tu avais pas mal insisté sur l'écoute-pied arrêté, et ça a vraiment fonctionné, parce que ça lance votre match ce soir, les deux premiers. C'est un secteur où vous avez beaucoup bossé ? On en parle, mais après, beaucoup bossé, oui, on a travaillé l'écoute-pied arrêté veille de match, on a travaillé à la vidéo, on a regardé l'écoute-pied arrêté offensif et défensif de Toulouse. Après, on sait que l'année dernière, on a eu du mal dans ce domaine. Aujourd'hui, ça a payé, et j'espère que ça va continuer tout au long de la saison. Un petit mot sur le cluster, qui n'est pas le genre de plus grand, mais qui est souvent bien placé, finalement, sur les priorités, c'est un joueur qui tourne bien sur ces phases-là ? Oui, exactement, c'est un joueur qui arrive lancé, qui arrive dans les bonnes zones, donc forcément, quand le ballon vient dans sa zone, il est présent. Le petit bémol, c'est le but encaissé, le fait de vous mener 4-1, on pense que vous avez le match par 1. On va dire que oui, parce qu'on n'aime pas prendre des buts, et je pense surtout Brice et les défenseurs. Après, quand on marque 5 buts, même pour les spectateurs, le spectacle était là, et ça fait plaisir.